Ce jour-là, nous organisons une visite guidée dans le bureau d'études en construction dans la zone économique spéciale. Aujourd'hui, la chance de voir Alexandre Soudareff, qui est le représentant de Sovelmash, et nous sommes dans le BTI. Je connais le projet de Tmitreïdenov depuis 2014. Je suis dans le projet depuis 2017. Et j'ai même eu l'honneur d'organiser la première conférence qui s'est tenue au Centre Pandrus des expositions à Moscou. Je travaille dans ce projet depuis 2018. J'ai plus de 700 personnes dans mon équipe et en Bulgarie, nous avons plus de 1000 investisseurs dans ce projet. Alexandre Soudareff, employé de Sovelmash, a guidé notre grande visite du bâtiment. Nous avons pu voir le laboratoire, des locaux de production et le rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique. De plus, nous avons posé plusieurs questions. C'est super, les travaux sont en cours, les gens ont effectué leurs tâches. Mithrid est une oeuvre très active, accourue devant moi. En fait, j'ai vu en lui une personne très compétente qui a une énorme quantité d'expérience. Et je me suis rendu compte qu'il est une sorte de personne qui réalise toujours ce qu'il a prévu, parce que c'est l'affaire de sa vie. Nous pensions être que 3 ou 4 et puis finalement, on se rend compte qu'on est tout un bus plein de gens qui sont venus visiter le BTI. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs dans le monde qui sont intéressés ici par visiter le BTI et de voir comment ça se passe. On connaît bien sûr, par exemple, Birdie, qui est le partenaire national de plusieurs pays. La situation sur le chantier a considérablement changé par rapport à ce qu'elle était encore récemment. Nous avons fait une petite diffusion en direct pour le montrer à nos partenaires et leur dire oui, le travail avance vraiment. Pas seulement sur le chantier, mais aussi dans le domaine de la technologie. D'une part, les travaux de construction sont en cours. D'autre part, les développements techniques se poursuivent aussi. Cela nous donne confiance et nous permet d'aller de l'avant. J'ai été extrêmement intéressé de transformer des travaux qui ont déjà été réalisés, de les voir tous, afin de pouvoir ensuite en parler lors d'un webinaire aux personnes qui sont des investisseurs et des partenaires. Il y a aussi, bien sûr, la fameuse question, c'est quand on va apercevoir les dividendes. Alors là, je pense qu'il faut d'abord faire un premier exercice comptable. Et puis, il faut déjà aussi avoir les résultats de la commission d'État. Alors, ici, en direct du BTEI, Sovelmash, donc à Zélenograd. L'argent qui est attiré dans le projet est parfaitement utilisé. Un grand nombre de personnes travaillent sur ce projet. Étant ici, vous pouvez vous assurer que le projet se dirige vers son objectif. On voit une énorme quantité de nouveaux équipements. Beaucoup a déjà été fait. Le projet approche de son achèvement et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant d'investir dans le projet, car il n'y a presque pas de risque. Le bâtiment est presque achevé. Les gens sont encouragés. Tout ce que je voulais voir, je l'ai bien vu. Tout ce que je voulais entendre, je l'ai bien entendu. Nous construisons un grand bon projet d'innovation et nous devons toucher et partager avec d'autres ces idées, ces rêves et tout ce qui se passe pour le bien des gens et de l'humanité. Parce qu'en fin de compte, il est très important que l'entreprise ait un cœur et une mission, comme ce projet des moteurs de Yonov. Merci. 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 Merci.